Ni hao c'est GGG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors après une expérience réussie dans les domaines du smartphone chinois on m'a bien couvert maintenant ça va faire six ans qu'on a fait le chinois donc on commence un petit peu à connaître on a décidé de attaquer le japon et là on a profité en fait il y avait une un salon à tokyo qui s'appelle le it japan que on va découvrir un petit peu ici donc le it japan en fait où bah on va pouvoir voir un peu découvrir ce qu'on peut trouver en smartphone et en tablette japonaise et c'est vrai que je pense que comme moi vous allez avoir la même question en disant mais qu'est ce qu'on va bien pour trouver au japon en mobile smartphone donc moi je vous invite en fait à découvrir ça directement de l'intérieur on va aller voir les stands on va prendre des contacts on va voir des gens et on va voir un petit peu parce qu'il existe et certainement peut-être qu'il va arriver également comme smartphone chez vous je vous invite à me suivre pendant je ne sais pas combien de temps donc il y aura deux versions d'une version qui sera en accéléré pour vous un petit teaser et une version qui sera une version un peu plus longue voilà je vous invite tout de suite à découvrir le teaser et après bah après plus tard sur la chaîne youtube vous découvrez la version un peu plus longue elle est à suivez moi on y va c'est parti et je cache pas que ça risque d'être il va y avoir plus de version que de version courte on va attaquer par cette première partie on va attaquer les stands un petit peu donc on va essayer de se faire les trames apparemment dans les smartphones il ne va pas y avoir trop trop de stands quoique ça pourrait être assez intéressant on va essayer d'aller voir par là ici donc il y a pas mal de stands pas mal jolie fille aussi ça va être ça risque d'être sympa on va attaquer tout de suite par là par les petites allées et après on remontera et ça pourrait être plutôt pas mal allez ça c'est pas mal en fait le stand en fait vt sonic c'est un stand qu'on a vu à hong kong on avait directement à hong kong et voilà on va faire le tour à mon avis je crois que c'est elle que j'avais rencontré donc c'est intéressant de revoir le même stand donc là à mon avis on va être très très chinois en fait dans cette première partie mais c'est intéressant aussi c'est un peu ça le japon c'est un peu ça on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501